El Sorteo Le hasard d'un coup de vent qui a décidé du sort de ces peuples vandales, suivant les dédales des alizés en éventail, pour extraire de leurs valises les futurs villages de la Vandalousie. Le hasard de ce vandalisé qui fit s'envoler le V à travers les années. Il revient parfois rire sur les rives du Guadalquivir. Ce hasard, c'est lui qui a placé le V au début de ton nom, Varelito, et t'a conduit jusque dans l'arène pour ton dernier combat. El Paseo Te voilà qui défile en habit de lumière. Séville est à tes pieds et tes pas épousent le creux des pavés usés par ton histoire. Dans ce labyrinthe de murs d'où émergent des madones, tu refais le chemin haletant de ce marchand d'orange, venu se ravitailler au cœur d'une cathédrale. Le chemin aventureux de ce roi infidèle faisant décapiter son double de pierre. Le chemin grossier des picaros venu picorer les racines des sirpes, pour en retirer de mauvaises graines. Le chemin poussiéreux des vagabonds de l'enfance, dont les murmures s'impriment sur les toiles de Murillo. Le chemin rassurant des gardiens de la nuit, ses rennes se tranquillisant en perfusion de cris sous la lueur des torches. Aujourd'hui, c'est le Tousséville qui t'acclame. C'est la grande Babylone d'Espagne qui t'ouvre les portes de l'arène pour ton dernier combat. Lentement, tout se transforme, de la mule à la meule, de la meule à la pulpe, de la pulpe pressée sous l'œil des miradors, au miroitement de l'huile emprisonnée dans la jarre. C'est le temps d'observer du haut de ce phare dont les reflets dorés irradient à la surface du flanc. Les assaillants s'y succèdent, des galères romaines aux Chebecs arabes, des draquards vikings aux lanches espagnols, picadors de la mer, caboteurs invétérés, dragueurs de Ducas. C'est le temps d'explorer, un lassable colon sur la ninia grinçante. Tu as révélé les Indes aux vivants et l'Amérique aux trépassés. Et maintenant, tu dors dans le soleil, la main sur ta poitrine au sommet des racines d'une girouette évangélisée. L'heure tourne, Varelito, et tantôt retourne avec elle, autour de la cape couleur soleil et lit de vin. Tercio de banderillas. Une danse macabre, savamment chorégraphiée. Une cape enflammée de flèches flamenco, des pas qui s'escobillent en apatéados sous les éclairs de castagnette. C'est l'empire du geste où le corps dessine les entrelats des sculpteurs moudéhar. Les arabesques et les guirlandes polychromes sous les volutes d'accords d'une guitare démonisée. C'est la fusion du gitant, du mort et du byzantin. C'est la danse des sables du taureau contre la danse des sabres du matador. El tercio de muleta. Muerte. Dans les gradins, un bourlingueur se bat contre une statue de pierre, piétinant les mégots manufacturés de quelques donjos écarminisés. Deux chiens hospitaliers discutent de l'absurdité du spectacle qui s'éternise devant leurs yeux. Un valet chavirant chamboule les valeurs établies. Suzerain de Suzanne au mépris des blasons, tenant dans sa main un damasquinage incrusté de cheveux d'or de sa belle Suzanne. Cette fleur sévillane, ta lève sultane des roselières de Donniane. Princesse au cœur certie d'Azuléros et vêtue d'une mentille d'un noir prémonitoire. Sur le sable, la fatigue fige les figurants. Le taureau lacéré fixe le torré rond lacé, brandissant l'épée pour l'ultime estocade. Le cloche de la Giralda sonne le glas du combat. Sous un soleil de glace, un corps s'écroule dans l'arène. Le sang se mêle à la cape écarlate qui t'enveloppe, Varelito. Et dans ton dernier souffle, tu repenses aux églogues de Garcilaso de la Vega. Tu aurais dû être berger, Varelito. Mais l'histoire écrira d'une encre ensanglante et le récit de l'empalé d'Ispalis. En toi, coagulent les cris septicémiques des bourreaux de l'Inquisition et des bouchers de la Corrida. Suppots de la torture dans les artères tortueuses des ruelles sévillanes. Aux battements épars de ton pouls hémorragique répondent les mugissements rauques de la bête bêta endorphinée. Tu t'endors, Varelito. Et elle, elle griffe en filigrane sur ton torse perforé sa modeste signature, bon baiser de bombito. Le bovin vainqueur, les cornes taquicardiaques et le cuir rageur a vengé les âmes scarifiées de ses frères sacrifiées pour un trophée et une gloire éphémère. À son tour, il extrait le trophée tant convoité et le lance à la face des aficionados. Les oreilles et la queue du torré rogisant. En quittant l'arène, le taureau glisse entre ses ongles un écheveau de laine, cadeau d'un sage. Lentement, il détisse la splendide soirée du silence puis regarde ses vies et lui dit « Nomadejado, tu ne m'as pas abandonné. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada